Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Études du Vendredi Consolation, confiance et puissance Lisons Acte 2, versets 1 à 4 Acte 2, versets 1 à 4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vin impétueux Et il remplit toute la maison où ils étaient assis Des langues semblables à des langues de feu Leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et se mirent à parler en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Pour conclure, parce que Jésus nous a fait don de son Esprit en nous Nous pouvons avoir une confiance totale en notre salut Vous arrive-t-il de vous sentir spirituellement débranché ? Comme si vous boitiez ? Vous sentez-vous englouti par les voies oppressantes du monde ? Vous demandez-vous si vous n'y arriverez jamais ? La grande et merveilleuse nouvelle, c'est que Vous n'avez pas à vivre avec ce type d'insécurité En vérité, sans le Saint-Esprit, nous sommes terriblement handicapés Nous sommes frappés de plein fouet par notre nature faible, coupable et aveuglée par les ténèbres de ce monde Jésus savait que son acte rédempteur serait transmis à chacun de nous Il est clair que nous avons besoin de Dieu avec nous et en nous en tout temps Et qu'il nous a fait don de son Esprit Le Saint-Esprit est Dieu, il se consacre à nous, insuffle sa vie divine dans notre existence imparfaite Et nous remplit de puissance pour que nous puissions jouir d'une vie abondante et éternelle Cofre aux idées Imaginez quel type de vie spirituelle vous auriez sans le Saint-Esprit Se résumerait-elle à rien ? Faites la liste des moyens par lesquels le Saint-Esprit rend la vie chrétienne possible Quelle est la longueur de votre liste maintenant ? Faites un tableau de comparaison en deux colonnes L'une est titulée avant la Pentecôte et l'autre après la Pentecôte Inscrivez dans chacune d'elles les compréhensions, actions et attitudes des disciples au sujet du Christ et du Royaume de Dieu Organisez et dirigez une table ronde dans votre Église dont votre pasteur et d'autres dirigeants feront partie Au sujet du Saint-Esprit et de la vie de l'Église Discutez des points de votre tableau de comparaison ci-dessus De ce à quoi ressemble l'Église moderne et de quelle façon elle travaille avec la puissance que le Saint-Esprit lui accorde Demandez au Saint-Esprit de vous raviver et de raviver votre Église Ouvrez-vous à son action et permettez-lui de vous renouveler, de vous remplir de puissance et de vous donner une nouvelle perspective dans votre marche spirituelle Faites une promenade dans la nature, observez la façon dont toutes choses sont touchées par le vent et d'autres éléments invisibles qui leur confèrent leur beauté Méditez sur la façon dont le Saint-Esprit, bien qu'invisible, agit dans votre vie et votre Église Au moyen de votre support artistique préféré, illustrez le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie ou dans votre Église Partagez votre œuvre avec les participants de votre classe et encouragez-les à exposer la leur aux autres membres d'Église À partir de la leçon de cette semaine, partagez avec les participants de votre classe votre verset biblique préféré sur le Saint-Esprit Expliquez-leur pourquoi il y a une signification spéciale pour vous Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Ephésiens 2, les versets 18, 20 à 22 Ainsi que 1 Pierre 2, versets 6 et 7 Et le livre intitulé Forgotten God, Reversing our Tragical Neglect of the Holy Spirit Dieu oublié, remédie à notre négligence du Saint-Esprit Écrit par Francis Chan Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage